... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. La sélection marocaine de futsal a atterri en début de soirée à Casablanca. Après avoir dominé la coupe arabe de bout en bout, les lions de l'Atlas, double vainqueurs de la Cannes, ont décroché cette fois leur deuxième sacre arabe d'affilée. 3 604, c'est le nombre de nouvelles infections au Covid enregistrées ces dernières 24 heures. Trois décès sont malheureusement à déplorer. Comment interpréter ces chiffres ? C'est notre invité qui nous donnera des réponses. Le Dr Mohamed Rabot, coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, sera avec nous en direct de Rabat. La guerre en Ukraine au cœur du sommet de l'OTAN à Madrid, où plus de 40 chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour discuter de l'avenir de l'Alliance que Suède et Finlande vont pouvoir rejoindre après la levée du véto de la Turquie. Pour parler plus amplement de cette rencontre, Amin Abdel Kharlaq nous rejoindra pour sa chronique Un œil sur le monde. L'opération African Lion se poursuit avec de nouvelles manœuvres militaires. Ce soir, focus sur cet exercice de décontamination qui a eu lieu au port militaire maritime d'Agadir. Il a notamment permis d'évaluer et de renforcer les capacités des armées participantes à faire face à des menaces de type nucléaire, biologique et chimique. On démarre cette édition avec ce retour triomphal des champions au pays. Les lions de l'Atlas futsal sont arrivés à Casablanca en début de soirée où ils ont été accueillis en héros. La sélection marocaine de futsal a en effet offert hier à tous les Marocains de purs moments de bonheur avec leurs prestations. Les protégés de Hicham Deguig se sont imposés 3-0 face à l'Irak en finale de la Coupe arabe de futsal jouée à d'âme même. En Arabie saoudite, nos équipes étaient sur place au moment de l'arrivée de l'équipe à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Marwan Zghari et Amin Hattou. Ils sont de retour au Maroc après avoir brillé en Arabie saoudite lors de la Coupe arabe de futsal. Les hommes de Hicham Deguig ont décroché leur deuxième sacre de suite grâce à leur victoire 3-0 face à l'Irak en finale. Nous sommes très heureux après ce deuxième sacre et surtout après les félicitations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI alors que nous étions encore en Arabie saoudite. Vous le savez, plusieurs personnes ont contribué à la réussite de cette équipe. C'était un projet et un challenge à relever avec les staffs techniques et administratifs et bien sûr en collaboration avec la Fédération Royal Marocaine de Football. Les Lyons de l'Atlas ont clairement démontré qu'ils sont parmi les plus forts au monde. Ce tournoi a été une réelle partie de plaisir puisqu'en six matchs seulement, ils ont fait exploser leur compteur en marquant un total de 46 buts dont 34 en face de groupe et ne concédant que 6 depuis le début de la compétition. On a abordé chaque match comme si c'était la finale. Comme vous le savez, ce n'est pas facile, surtout de livrer la même prestation qu'en Coupe du Monde et tant mieux, nous avons relevé le défi et ramené la Coupe à la maison. Désormais 9e du classement mondial, la sélection marocaine de futsal brille de mille feux que ce soit au niveau continental, régional ou mondial. Elle compte trois participations d'affilée en Coupe du Monde avec une place en quart de finale en Lituanie l'année dernière ainsi que deux titres africains et autant en Coupe arabe. Football toujours avec cette autre victoire. Le Ouïdède Casablanca a remporté il y a quelques minutes seulement ce soir le 22e titre de champion du Maroc de son histoire. Les champions d'Afrique étaient menés 2-0 à la mi-temps mais ils ont réussi à revenir à deux buts partout. Le deuxième but est un exceptionnel retourné acrobatique de Fred Tsumou, inscrit dans les arrêts de jeu. Ce point du match nul permet donc au Ouïd Casablanca d'être sacré champion du Maroc. Je vous propose à présent de nous arrêter sur les derniers chiffres du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique. Avant d'analyser ces indicateurs Covid avec notre invité, on va d'abord s'arrêter sur le nombre de cas enregistrés ces dernières 24 heures. 3 604, c'est le nombre de nouvelles infections. 3 décès ont été enregistrés durant ce même intervalle et pour ce qui est des rémissions, 2 161 nouvelles guérisons ont été répertoriées à travers les différentes régions du Royaume. Comment lire tous ces chiffres et comment donc les interpréter ? C'est notre invité qui va nous donner des réponses. On retrouve tout de suite en direct de Rabat le Dr Mohen Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé. Docteur, bonsoir. Alors, les chiffres des contaminations ne cessent d'augmenter en franchissant chaque semaine un nouveau palier. Hier, on a atteint celui des 4 000. Comment est-ce que vous qualifiez la situation actuelle ? Bonsoir. Bon, on est en pleine vague de transmission communautaire. C'est en fait la quatrième vague et la deuxième vague du variant Omicron. avec des sous-variants qui ont changé. Maintenant, la situation est dominée par le sous-variant BA5. Également, on a une proportion importante aussi de BA2. Mais, in fine, c'est vraiment la deuxième vague du variant Omicron. Et également, il faut dire qu'en termes de positivité globale, c'est-à-dire le degré de transmission, c'est pratiquement pareil. Cette vague est pratiquement pareille à celle d'enregistré en mois de janvier dernier. Et donc, nous sommes en pleine vague avec un nombre de nouveaux cas qui ne revêtent pas vraiment la réalité puisqu'il y a un testing qui est plus bas par rapport à la vague Omicron. Mais le meilleur indicateur maintenant à suivre, c'est le taux de positivité. Nous sommes, on peut dire que nous sommes en pic de nouvelles contaminations. Ou bien, on se rapproche. C'est très imminent. Puisque nous avons constaté que dans les grandes agglomérations urbaines, la positivité, c'est ça l'indicateur le plus important, il commence à stagner, en fait. Et cela, un indicateur qui est rassurant. Alors maintenant, ce qui n'est pas du tout rassurant, c'est l'augmentation de Covid-doses graves, de nombre de cas de Covid-doses graves. Justement, dans ce sens-là, qu'en est-il de ces cas de Covid-doses graves et des décès ? Est-ce que la situation pourrait se dégrader dans les jours à venir ? Pour le moment, c'est très gérable. Il faut dire que s'il y a une caractéristique de cette vague, par rapport, maintenant, c'est la comparaison, elle va se faire automatiquement avec la vague Omicron, la dernière vague Omicron, puisqu'on ne va pas la comparer du tout avec la vague Delta. On est dans le même variant, avec deux sous-variants différents. Alors, ce que nous remarquons jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est que la letalité et la gravité sont réduites par rapport à ce qui a été enregistré. Ce sont des chiffres relatifs, c'est-à-dire par rapport au nombre total de cas enregistrés. Alors, pour le moment, c'est gérable, c'est très gérable au niveau des services de réanimation et soins intensifs, mais il faut savoir qu'une vague, comme toute vague de l'infection SARS-CoV-2, va s'accompagner d'une augmentation progressive du nombre de cas de Covid-doses graves. Mais il faut dire que, d'après les indicateurs actuels, on s'attend à ce que le nombre total de cas de Covid-doses graves enregistrés dans la vague actuelle serait très probablement inférieur à ce qui a été enregistré durant la première vague Omicron. Et également, le nombre de décès. Mais cela ne veut pas dire que la vague va passer comme ça, sans décès, sans cas graves. C'est vrai qu'à chaque fois, la gravité et la letalité diminuent. Mais en tout cas, toujours, il y a un risque de faire une maladie grave, il y a un risque de décès, malheureusement. Et il faut noter que la Covid-doses graves, elle a elle-même changé. Avant, on parlait de Covid-doses graves dans le variant, par exemple, Delta. Covid-doses graves, c'est une atteinte pulmonaire, des fuses qui dépassent par les 50%, les 60%. Maintenant, ce qu'on note, c'est surtout des personnes avec de comorbidités, avec une décompensation des comorbidités causées par l'infection au SARS-CoV-2. Donc, du point de vue même médical, ça a changé aussi. Ça a changé. Alors, docteur Moued Mrabut, la situation, bien sûr, n'est pas figée. Tout peut évoluer du jour au lendemain, mais nous sommes en pleine période estivale. Beaucoup de gens s'apprêtent à partir en vacances et se posent des questions. Est-ce qu'à l'heure où on parle, et selon les indicateurs que vous avez et les projections que vous faites, est-ce que les mesures sanitaires pourraient être renforcées et les restrictions ? Ou est-ce que, comme beaucoup de pays, on va apprendre à cohabiter avec le virus ? Maintenant, ce qui est de mise et ce qui est logique, c'est qu'il y a une responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle consiste en deux éléments essentiels. Premièrement, le respect des mesures barrières, notamment au cours des vagues. Alors, dans la période intervague, on se permet beaucoup de choses. Mais au moins durant la période de la vague, il faut revenir à mettre le masque, à respecter un peu de distanciation. Vraiment, dans les endroits où il y a un haut risque de contamination, puisque maintenant, on est avec une positivité maximale. Vraiment, on est dans certaines régions, on est à 40%. Et deuxièmement, c'est la vaccination. Parce que ce qui importe maintenant, dans le monde entier, dans la plupart des pays du monde, c'est de réduire la letalité des vagues. Alors, justement, docteur, à propos de la vaccination, on va terminer là-dessus. Comment est-ce que vous jugez l'adhésion des Marocains à cette opération ? Est-ce que le niveau atteint aujourd'hui est satisfaisant ou pas ? Pour la dose booster, le niveau n'est pas du tout satisfaisant. Il faut le dire directement. On a encore des personnes qui sont vulnérables, qui sont à risque, des personnes âgées, des personnes avec comorbidité, qui n'ont pas encore reçu leur dose booster. Et c'est la plupart des gens qu'on retrouve actuellement, la plupart des gens qu'on retrouve actuellement au niveau des services de réanimation et soins intensifs, ils sont de cette catégorie. C'est-à-dire des personnes carrément non vaccinées. On enregistre actuellement beaucoup de décès chez des personnes qui n'ont reçu aucune dose, même une seule dose. Et puis, des personnes qui ont reçu aussi deux doses ou bien une seule dose, c'est-à-dire incomplètement vacciné. Ils n'ont pas complété leur schéma vaccinale. Ils n'ont pas terminé leur schéma vaccinale. Donc, la majorité des cas de Covid-doses graves et la majorité des décès enregistrés durant cette vague actuelle, la deuxième vague au micron, ils font partie de cette catégorie. Et donc, s'il y a quelque chose à conseiller maintenant en urgence, c'est d'aller faire augmenter le niveau de l'immunité puisqu'il y a toujours un risque, malgré qu'il a diminué avec les mois et les années, mais il y a toujours un risque de faire une Covid-dose grave. Il y a toujours un risque, malheureusement, de décès. Docteur Mohamed Mrabut, merci pour tous ces éléments et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et toujours concernant le Covid, la France est touchée, comme d'autres pays, par une septième vague de Covid-19 et les contaminations grimpent de semaine en semaine. Le nombre de nouveaux cas positifs a bondi à plus de 147 200, soit 54 % de plus qu'il y a une semaine. C'est ce que rapportent les autorités sanitaires. Il s'agit du plus haut niveau de contamination diagnostiquée depuis la fin du mois d'avril. On reste avec l'actualité internationale avec la guerre en Ukraine au cœur du sommet de l'OTAN à Madrid où plus de 40 chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour discuter de l'avenir de l'Alliance que Suède et Finlande vont pouvoir rejoindre après la levée du veto de la Turquie. Invité à participer aux échanges, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera à deux reprises en visioconférence alors que Kiev ne cesse de réclamer davantage de livraison d'armes de la part de ses partenaires. Et pour parler plus amplement de ce sommet de Madrid, place à la chronique Un œil sur le monde avec Amina Benkhalaq. Amina, bonsoir. Alors pour commencer, avant de parler de cette réunion, qui sont d'abord les pays de l'OTAN et à quoi sert exactement cette organisation ? Bonsoir Estan. Alors tout d'abord, le mot OTAN est évidemment l'acronyme d'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le but initial de cette alliance naît en 1949 à Washington et de contrer la menace soviétique. Le principe qu'il a régi est la solidarité mutuelle entre tous ses membres. Au départ, il est question de 12 pays fondateurs, 10 pays européens en plus des États-Unis et du Canada. Et progressivement, l'alliance commencera à s'élargir pour inclure la Grèce et la Turquie en 1952, l'Allemagne en 1955 et l'Espagne en 1982. Cet élargissement se poursuivra jusqu'en 2020 avec 14 autres pays qui adhéreront à cette organisation au fil des années. Le dernier en date est la Macédoine du Nord en mars 2020. Et décidément, les rangs de l'alliance continueront de s'élargir. Maintenant que le processus de l'adhésion de la Finlande et de la Suède est enclenché, alors pour faire fonctionner cette organisation, ces 30 États membres s'engagent à consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses militaires à l'horizon 2024. Et vous le voyez sur ce graphique qui date de 2019. Il y a ceux qui ont tenu la promesse, comme les États-Unis, et ceux qui avaient plus de mal, comme la France. La France pour qui l'OTAN était en état de mort cérébrale. Cette phrase polémique a été prononcée par Emmanuel Macron en 2021. Mais force est de constater que la donne a changé. Alors vous avez parlé, Amina, à l'instant de la future adhésion de la Finlande et de la Suède en réaction à l'offensive russe. C'était d'ailleurs l'un des sujets évoqués lors de ce sommet de Madrid. Que faut-il retenir de cette rencontre ? Alors on retient d'abord qu'il n'y a plus de blocage turc à l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Les Turcs qui accusaient Stockholm et Helsinki d'abriter des militants de l'organisation kurde PKK, considérés comme terroristes. Ankara dit avoir trouvé un terrain d'entente avec les deux pays nordiques pour coopérer dans la lutte de Recep Tayyip Erdogan contre le parti des travailleurs kurdes. Ce sommet a surtout été l'occasion d'exprimer un soutien inconditionnel à Kiev et de condamner ce que le secrétaire général de l'OTAN a qualifié de cruauté et d'agressivité de la part des Russes. Propos très mal accueillis évidemment par le Kremlin qui avait justifié son offensive en Ukraine par sa peur d'un élargissement de l'OTAN. Il se retrouve aujourd'hui avec une alliance plus forte. Dans ce contexte, la Russie ne lâche rien sur le terrain. Il menace même de représailles un autre pays, la Norvège, membre de l'Alliance Atlantique, qu'elle accuse de bloquer le transit de marchandises. Et enfin, durant ce sommet, il a été question pour la toute première fois de Pékin. Dans leur nouvelle feuille de route stratégique, les pays de l'Alliance ont mentionné les défis posés par le géant chinois. Merci Amina pour ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine. Parlons à présent de l'opération African Lion qui se poursuit avec de nouvelles manœuvres militaires. Dans ce cadre, un exercice de contamination a eu lieu au port militaire maritime d'Agadir. Il a notamment permis d'évaluer et de renforcer les capacités des armées participantes à faire face à des menaces de type nucléaire, biologique et chimique. Dans le cadre de la coopération maroco-américaine en matière de gestion des catastrophes, un exercice s'est déroulé au port maritime militaire d'Agadir. L'objectif, évaluer la réactivité de l'unité de secours et de sauvetage des forces armées royales pour faire face à un risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Cet exercice est très important puisqu'il rentre dans le cadre des efforts fournis par les forces armées royales pour préparer des équipes en capacité de faire face aux risques et aux menaces. L'opération vise notamment à évaluer les capacités opérationnelles et tactiques des forces armées royales concernant le déploiement, le redéploiement rapide, la capacité de reconnaissance et de détection, ainsi que la décontamination d'un grand nombre de personnes infectées. Il est très important de mener ce type d'exercice car il permet aux pays participants de renforcer leur capacité à faire face à des dangers au niveau régional mais également international, notamment en ce qui concerne les armes de destruction massive. Dans le cadre de cet exercice, l'équipe de neutralisation et de destruction des engins explosifs de l'unité de secours et de sauvetage des forces armées royales a effectué une reconnaissance préliminaire à l'aide des robots et des équipements sophistiqués pour localiser l'engin explosif improvisé en toute sécurité et avec précision. Un mot également sur ce nouveau drame de l'immigration clandestine. Les corps de 20 migrants qui se sont perdus dans le désert libyen près du Tchad ont été retrouvés par un chauffeur de camion. Deux des victimes étaient des Libyens et les autres seraient des migrants du Tchad qui avaient traversé illégalement en Libye. La Libye qui est devenue ces dernières années un point de départ majeur pour les migrants cherchant à atteindre l'Europe via la dangereuse route à travers le désert et la Méditerranée. Pedro Sanchez plaide pour le soutien du Maroc qui souffre des conséquences de l'immigration illégale. Le premier ministre espagnol a promis aujourd'hui une collaboration totale de son gouvernement avec les enquêtes sur la mort des 23 migrants d'Afrique subsaharienne après cette tentative d'assaut groupé contre la clôture métallique au niveau de la province de Nador. La migration illégale était à l'ordre du jour lors du passage de Pedro Sanchez. Aujourd'hui sur les ondes de la radio espagnole Cadena Serre. Le président du gouvernement ibérique est bien évidemment revenu sur le drame migratoire survenu vendredi dernier à Nador lorsque près de 2000 migrants subsahariens ont tenté de forcer le passage vers le président occupé de Mlilia. Pour Sanchez, le Maroc doit être soutenu dans la lutte contre l'immigration clandestine car il souffre tout autant de ce phénomène attisé par les mafias de la traite des êtres humains. Le chef de l'exécutif espagnol prononce aussi le travail avec les pays d'origine des migrants afin d'apporter une réponse globale à un phénomène très complexe. D'autre part, Pedro Sanchez estime qu'il faut se mettre à la place des forces de sécurité des deux pays qui ont essuyé de graves dégâts et qui ont déploré une centaine de blessés dans le rang. L'attaque menée par des migrants armés de gourdins et d'objets tranchants s'est également soldée par le décès de 23 candidats à l'immigration clandestine. L'assaut de Nador n'est pas une première. Pedro Sanchez déplore au moins huit attaques violentes perpétrées par des mafias au niveau de cette même clôture métallique et ce, au cours des douze derniers mois. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Sans scrupules, ils endossent la casquette de gardien de voiture et imposent aux automobilistes des tickets et un paiement en l'absence de toute réglementation. Une situation qui exaspère de nombreux automobilistes, notamment à Marrakech où les citoyens appellent à des mesures pour mettre fin à cette anarchie. Art et avenir, c'est le thème de l'exposition. L'art est un jeu d'enfant qui s'est ouvert hier à l'American Art Center de Casablanca. Chaque artiste de l'exposition livre sa perception du rapport à l'éducation, l'histoire et la transmission entre les générations. Pour parler de cette exposition, présentée par la galerie African Artie, Jacques-Antoine Gana est l'invité salon de ce journal. Mais avant cela, ce nouveau dispositif, la Cour des comptes, qui souhaite renforcer sa communication avec les organismes concernés par ces contrôles, vient de mettre en place une nouvelle plateforme numérique. Lancée aujourd'hui à Rabat, elle vise à assurer un suivi plus efficace de ses recommandations. Le suivi des recommandations émises par la Cour des comptes revêt une importance capitale dans le processus de contrôle. Pour la juridiction financière, le suivi permet de déterminer le niveau d'interaction des organes concernés dans le but de corriger les lacunes. Une plateforme a été créée à cet effet. Elle permettra de fluidifier et de simplifier le suivi de la mise en œuvre des recommandations, que ce soit de la part des administrations concernées ou de la part de la Cour des comptes pour pouvoir mesurer l'engagement des différentes administrations. Et elle s'inscrit par ailleurs dans la vision du Royaume en matière de transition numérique. La plateforme numérique contribuera à la dématérialisation des échanges entre la Cour et les parties prenantes, tout comme la suppression des délais nécessaires auparavant pour l'envoi des correspondances et la réception des réponses. Cela rendra le processus de suivi des recommandations plus efficaces et plus efficients. Tous les intervenants pourront disposer d'une base commune à même d'améliorer cette démarche. Par ce nouvel outil, la Cour des comptes privilégie la facilitation de la communication. Elle renforce son arsenal de réformes par le biais des recommandations. Une étape en amont de l'établissement des manquements ou du signalement des déséquilibres identifiés. Je vous le disais, c'est une situation qui exaspère de nombreux automobilistes. Ces individus qui endossent la casquette de gardien de voiture et qui imposent des paiements et des tickets en l'absence de toute réglementation. L'exemple nous vient de Marrakech où les citoyens appellent à des mesures urgentes pour mettre fin à cette anarchie. C'est un phénomène qui agace de plus en plus les automobilistes. Nombreux sont ceux qui, après une course de quelques minutes, se retrouvent face à un supposé gardien de voiture qui demande à être payé. Portant un gilet jaune le plus souvent, ils interpellent les citoyens devant un commerce, un café ou une institution publique et exigent des montants qui diffèrent selon l'heure et le lieu. Une situation qui peut créer des tensions. Il peut m'arriver de me reposer pendant une heure dans un café. Quand je sors, je me retrouve face à quelqu'un qui vient gâcher ce moment en me demandant de payer pour un lieu public. Je ne comprends pas pourquoi je devrais accepter de payer alors que je me trouve sur un boulevard public. A ma connaissance, ce n'est pas un endroit privé. On me demande de me plaindre au conseil communal mais je refuse de le faire. A propos de ce sujet, nous avons essayé d'entrer en contact avec le conseil de la ville de Marrakech mais nous n'avons reçu aucune réponse. L'avocat Mohamed Almou affirme de son côté que les communes n'ont pas le droit d'imposer des tarifs de stationnement dans les espaces publics en l'absence de réglementation. Dans l'article 71 de la Constitution mais également dans différents textes de loi, il n'y a aucune réglementation qui puisse permettre aux conseils communaux d'imposer de nouveaux frais supplémentaires pour les citoyens en l'absence de législation. Face à la multiplication des réclamations des citoyens, le conseil communal de Marrakech affirme sur son site internet qu'il impose la publication des prix de stationnement au niveau de l'ensemble des parkings de la ville sans pour autant traiter le problème du stationnement dans les rues et les boulevards. Été comme hiver, elle est prisée par des milliers de touristes marocains et étrangers. La première station thermale du Royaume, Moulaïa Koub, plaît aux amateurs de cures thermales. Les bienfaits des eaux naturellement chaudes de la station séduisent permettent en effet de soulager certaines douleurs mais aussi un certain lâcher prise. C'est un reportage d'Oussama Oufqir, Alaïa Ad-Dil-Hmini et Sarah Chabri. À une vingtaine de kilomètres de Fès, la station de Moulaïa Koub est reconnue pour ces eaux naturellement sulfureuses qui jaillissent à 54 degrés avant d'être refroidies à 38 environ avant d'être utilisées. Ces eaux, aux multiples vertus thérapeutiques, attirent tout au long de l'année les curistes nationaux et étrangers. Nos clients viennent pour des cures qui soulagent les maladies respiratoires, des articulations ou de la peau. Nous accueillons également des visiteurs qui ne souffrent d'aucune pathologie mais qui sont intéressés par des séjours de détente. Pour permettre aux visiteurs de prolonger leur séjour détente, plusieurs types d'hébergements touristiques sont disponibles. A l'exemple de cet hôtel relié directement à la station thermale, l'établissement enregistre un taux d'occupation moyen dépassant les 45%. Nous disposons de 100 chambres et suites. Notre établissement offre aux visiteurs plusieurs prestations. Un restaurant, une piscine extérieure, un spa aux normes internationales, en plus des services, de la station thermale. A noter que celle-ci a été rénovée en 2018. La piscine thermale ainsi que les installations de cures et de soins traditionnels et modernes ont été entièrement remises à neuf. Art et avenir, c'est le thème de l'exposition. L'art est un jeu d'enfant qui s'est ouvert hier à l'American Art Center de Casablanca. Chaque artiste de l'exposition y livre sa perception du rapport à l'éducation, l'histoire et la transmission entre les générations. Inspirées du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Maroc, les artistes exposés s'imbriquent en un ensemble vif et cohérent. C'est un reportage de Soumyed Dohaimi, commenté par Samia Hadis. La culture traditionnelle et sa transmission revêtent une importance cruciale dans l'œuvre du Camerounais dieudonné Djela Kamkang. Une invitation au retour aux sources et à l'enfance que chaque artiste a explorée dans l'art est un jeu d'enfant. Une exposition haute en couleurs africaines qui met les plus petits au centre de la créativité. L'idée, c'est de retourner à l'enfance, à sa créativité et ressentir cet esprit. Et je pense que ce que la galerie African Art y a fait, c'est justement de recréer ses sensations. Quand on s'introduit ici, on ressent toutes ses couleurs et toute cette beauté. L'art africain, c'est la célébration de la diversité culturelle, c'est la célébration à travers la couleur. Et à travers cette exposition, Child's Play, on voit les enfants et leur identité, comment ils se voient à travers le jeu. Une exposition d'une rare fraîcheur qui nous rappelle que le monde se porterait bien mieux s'il s'inspirait des enfants, de leur simplicité et de leur innocence. Les enfants, pour moi, c'est l'avenir. C'est bien de montrer les enfants dans les images. C'est très rare, justement, qu'on voit des enfants dans des tableaux comme ça. Des toiles chargées de couleurs et de vibrations positives à travers lesquelles chaque artiste nous livre sa perception de l'éducation, un des enjeux majeurs des objectifs de développement du continent africain. Mettre l'accent sur l'importance de l'art dans l'enfance, on va continuer à parler de cette exposition présentée par la galerie African Artie, dont le directeur et fondateur Jacques-Antoine Gana est l'invité salon de ce journal. Jacques-Antoine Gana, bonsoir et bienvenue. Alors, pour commencer, l'art est un jeu d'enfant, nous interpelle sur les objectifs d'éducation en Afrique. Dans quelle mesure les artistes qui ont participé à cette exposition ont exprimé cet enjeu crucial ? Tout à fait. En tout cas, merci pour l'invitation. Effectivement, on a réuni cinq artistes originaires, comme vous l'avez expliqué, de différents pays d'Afrique. Et chacun a vraiment tenté d'exprimer sa vision, sa vision par rapport à l'éducation, par rapport à la transmission entre les générations, à travers leur art, leur technique, leur ressenti, et à ce qui nous rappelle toujours un petit peu, on a beau être adulte, on est toujours amené vers l'enfance, que ce soit à travers les rêves, à travers nos souvenirs, à travers des odeurs, des visions. Et donc, c'est vraiment ce que les artistes ont tenté de mettre en avant. Alors, l'exposition met en scène également l'importance de la transmission dans les sociétés africaines. Comment les artistes ont, à ce niveau-là, livré leur perception ? Voilà, tout à fait. Alors, c'est effectivement, on a illustré d'ailleurs dans l'exposition un des travaux d'un artiste dieudonné, à travers une citation qui dit que, pour résumer, pour aller de l'avant, il faut connaître son passé. Et donc, il faut transmettre à travers les générations ces connaissances, cette histoire, ces cultures. Et c'est effectivement ce qui a été traité par plusieurs artistes qui retranscrivent réellement leur culture, leur spécificité même régionale à travers leurs œuvres. Alors, votre galerie African Artie est connue, comme son nom l'indique, spécialisée dans l'art africain. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Alors, c'est un choix qui s'est fait un peu naturellement quand je suis arrivé au Maroc il y a un peu plus de six ans. Ça a été un peu une découverte, à vrai dire. J'étais avant toujours dans l'art, mais dans un domaine très différent. Et ça s'est fait, voilà, au contact, au contact des artistes du Maroc, au début marocain, et puis ensuite en ouvrant un peu mon horizon vers les autres pays du continent. Alors, est-ce que les artistes qui ont traité ce thème à travers leurs différentes cultures, selon qu'ils soient originaires, est-ce qu'ils ont fait la différence qu'ils soient de tel ou tel pays d'Afrique ? Oui, alors pour certains, effectivement. Pour les connaisseurs, on va dire, par exemple, du Cameroun, Franck Kemgen, on retrouve tout à fait des caractéristiques bami-léquées, par exemple, une région du Cameroun. D'autres, on va retrouver vraiment des choses, des traits très particuliers d'Abidjan ou du Mali, à travers des œuvres qui sont exposées. Donc, on retrouve d'un côté des spécificités propres à chaque région, à chaque pays, et d'un autre côté, c'est vraiment une question aussi universelle, un enjeu réel pour le continent africain, mais qui est aussi, voilà, cette question de la jeunesse, c'est de tout temps universel. Jacques-Antoine Gana, directeur et fondateur de la Galerie African Artie, merci d'avoir été parmi nous ce soir et de nous avoir parlé de cette exposition qui parle de l'importance de l'art dans l'enfance. Vous restez avec nous, on va revenir sur cette principale information de ce journal, cette victoire du We Dead, il y a quelques instants, qui a remporté ce soir le 22e titre de champion du Maroc de son histoire. Les champions d'Afrique étaient menés 2 à 0 à la mi-temps, mais ils ont réussi à revenir à deux buts partout. Le deuxième but est un exceptionnel retourné acrobatique de Fred Tsumou, inscrit dans les arrêts de jeu. Ce point du match nul permet donc au WAC Casablanca d'être sacré champion du Maroc. Et on va tout de suite retrouver en direct d'Oujda pour commenter ce nouveau sacre, le milieu de terrain. Reda Jadji, Reda, bonsoir. Le suspense s'était tiré jusqu'aux dernières secondes du match. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final ? Bonjour, bonsoir. Tout d'abord, parce qu'aujourd'hui, on a gagné la BOTOLA. C'était quelque chose qu'on devait le faire et nos supporters étaient tous derrière nous pour pouvoir réaliser ce deuxième sacre cette saison. Et vous avez vu, comme quoi c'est un match, on est passé par toutes les émotions. On est passé par toutes les émotions, on était mené 2 à 0 contre le cours du jeu, on dominait le match. Sur deux actions, ils arrivent à nous mettre 2 à 0. Mais on a montré qu'on était des champions. On est revenu deuxième mi-temps, directement on a mis le premier. Et puis dans les arrêts de jeu, on met le deuxième but, qui est un très très beau but. Donc voilà, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, on va fêter tous ensemble ça. Parce que ça fait une longue saison. On a bien travaillé, on a tout donné pour rendre fier tout le peuple huidadien. Une belle victoire qui mérite d'être fêtée. Vous êtes champion d'Afrique, champion du Maroc. Jusqu'où va votre ambition pour cette saison ? Je ne sais pas si ça va être une Coupe du Roi ou pas. Mais en tout cas, le prochain objectif, c'est la Coupe du Roi. Maintenant, on a déjà deux objectifs sur deux. On va se concentrer à finir le prochain match. Parce que vous savez, il nous reste quand même un match. Mais aujourd'hui, on va surtout savourer. Et puis penser aux prochaines échéances. Inch'Allah. Reda Jadji, milieu, terrain. Merci. Merci de nous avoir accordé ces instants et d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette édition. Et bravo à vous et à toute l'équipe. Voilà, c'est avec cette victoire que prend fin cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal, El Masaïa, vous sera présenté par Rahm Al-Hinnaoui. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada